YOSH ! Salut à tous et bienvenue sur MangaCorp, aujourd'hui on parle du webtoon classé en 3ème position. Et ce dernier se nomme The Legendary Moonlight Sculptor. C'est un light novel écrit par Nam We-sung en 2007. L'adaptation en webtoon s'est faite en 2015, l'auteur a été rejoint par 3 autres artistes. Grâce à une série de coïncidences, l'avatar légendaire notre jeune héros est vendu pour 3,1 milliards de Wands, apportant une grande joie pour lui pour le plonger ensuite dans le désespoir d'avoir perdu presque tout à des usuriers vicieux. Avec la révélation de l'argent à travers le jeu, il se lève de l'abîme avec une nouvelle détermination toute trouvée et un pas en avant dans la nouvelle ère de jeu dirigée par le premier MMORPG de réalité virtuelle jamais construite, Royal Road. C'est la légende de Leon, sur son chemin pour devenir empereur avec seulement son amour pour sa famille, son désir sans borne pour l'argent, son esprit inattendu, son corps diligemment forgé et son talent du travail. Ceci est la légende du plus faible devenant le plus fort. Ceci est la légende de Weed. Comme vous avez pu le constater, cette histoire est centrée sur un VR et mémo. Ce qui, comme sur Sword Art Online, fait une différence entre la réalité et le monde du jeu. On a d'un côté la vie de famille de Leon et de l'autre côté les aventures de Weed. Ce dernier est d'ailleurs très sympa à suivre, dû à son comportement un petit peu décalé, son envie d'avoir toujours plus d'argent pour sa famille et aussi son intelligence. Comparé à Tower of God, les personnages sont, selon moi, très peu travaillés à part celui de Weed. Le monde n'est pas trop compliqué, il ne nous emmène pas dans des univers incroyables, c'est simplement un jeu vidéo. L'univers lui aussi n'est pas trop conséquent, c'est extrêmement simple de comprendre toutes ses ficelles. On va surtout suivre Weed, en fait, dans toutes ses aventures, et c'est tout. Je peux comprendre que pour certains, il n'est pas sa place dans ce top. Et je l'ai mis simplement parce que je suis extrêmement fan des isekai. Ce qui veut dire autre monde. Dans cette série, il y a très peu de déconnexion au VR et mémo. Des fois, on en oublie presque que c'est un jeu vidéo et que ce n'est pas la réalité, du moins dans ce monde. En termes de dessin, je ne dirais pas que cette fois, ils sont simples, ils sont plutôt travaillés. J'apprécie beaucoup les couleurs aussi. Il faut ressortir pas mal d'expressions, et surtout, les combats sont très dynamiques. En gros, le point fort de l'oeuvre, c'est son héros. Le monde n'est pas si travaillé que ça, le scénario non plus. Les dessins sont très corrects quant à eux. Donc si vous aimez les VR et mémo et les isekai, foncez. Sinon, vous pouvez quand même essayer, je ne suis pas sûr que ça plaise à tout le monde. Vous pouvez bien sûr le mettre en commentaire pour me dire si j'ai vrai ou pas. On termine pour celui-là, et on se revoit pour le deuxième du classement. D'ici là, portez-vous bien, Yosh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501